Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo night routine. J'ai décidé de vous embarquer avec nous pour cette soirée car je reçois énormément de questions à savoir comment je m'organise après l'école. Et bien écoutez, dans cette vidéo, je vais tout vous dire, donc c'est parti ! Généralement, le matin, lorsque je prépare le repas du midi, j'en profite pour préparer une grosse partie du dîner. Vous savez maintenant que j'établis des menus à la semaine, mais cette semaine c'est un petit peu spécial puisque je teste les paniers à cuisiner de la marque KITOK. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais KITOK propose des paniers à cuisiner qui sont livrables à la maison. Donc le principe est simple, il s'agit d'un abonnement à la semaine où l'on peut choisir ses recettes, le nombre de repas, mais aussi le nombre de personnes. Et du coup, tous les ingrédients vous sont envoyés directement chez vous dans toute la France. Je trouve le principe super intéressant puisqu'il travaille essentiellement sur des produits qui sont 100% de saison, d'origine France, pour la plupart bio et labellisés. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Donc on reçoit des fiches de recettes qui sont super simples à réaliser. Donc je trouve que c'est important pour les personnes qui aiment cuisiner. Voilà, ça ne gâche pas ce plaisir. Et c'est surtout qu'il y a zéro gâchis, puisque là on reçoit vraiment tous les ingrédients qui correspondent aux recettes, mais qui correspondent également au nombre de personnes. Je trouve ce concept vraiment top parce qu'il permet de gagner du temps aussi bien au niveau des courses qu'en cuisine, à savoir ce qu'on va faire à manger. Mais c'est surtout qu'on mange des plats qui sont sains, équilibrés et variés. Et ça je trouve que c'est super important. Donc voilà, j'ai été vraiment conquise par le concept. Donc si vous aussi vous voulez tester ces paniers recettes, n'hésitez pas, je vous mets un code promo en barre d'infos qui est valable jusqu'au 30 novembre. Ce soir-là, j'ai décidé de tester la recette pumpkin aux noix et à la feta et du coup j'ai décidé de partager la recette avec vous. Donc il vous faudra un potimarron, de la pâte brisée, de la feta, des noix en coque. Pour la recette, on utilise des carottes et des carottes noires en salade pour accompagner, mais j'ai décidé de ne pas les utiliser et vous le verrez plus tard dans la vidéo. Je commence par préchauffer mon four à 220, puis je porte une casserole d'eau à ébullition pour cuire le potimarron. Je commence par couper le potimarron en deux, puis je retire les graines à l'aide d'une cuillère. Je la coupe en tranches, puis en petits morceaux. Donc il faut savoir que la recette nous conseille de conserver la peau, puisque apparemment la peau du potimarron est plus fine que celle d'autres courges, et du coup elle se consomme. Et c'est vrai qu'une fois cuite, la peau était devenue très tendre. Je plonge ensuite les morceaux de potimarron dans l'eau bouillante, puis je vais cuire entre 10 et 15 minutes jusqu'à ce que celui-ci soit cuit. Pendant ce temps, je vais ouvrir les noix, puis les couper grossièrement. Une fois le potimarron tendre, je vais l'égoutter, puis le conserver dans la casserole pour pouvoir l'écraser grossièrement. Je déroule la pâte brisée, puis je la dépose dans un moule à tarte que je vais enfourner une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais égoutter la feta, puis l'émietter dans un bol. J'ajoute ensuite du sel, du poivre et les noix grossièrement coupées au potimarron. Je dépose la préparation sur la pâte brisée, puis je vais parsemer 2 feta et enfourner 10 à 15 minutes. Et voilà le résultat. Je vais la laisser refroidir, puis la conserver au frais jusqu'à ce soir. A 16h, je commence à préparer le sac de sport d'Eden, puisque ce jour-là, il a cours de baby gym. Je lui prépare également un petit goûter, puisqu'il n'a pas le temps de rentrer à la maison pour goûter. 16h10, je vais chercher les enfants à l'école, puisqu'ils sortent à 16h15. Et sachant que je n'habite pas très loin, ça me laisse le temps d'y aller à pied, si le temps le permet. 16h40, c'est retour à la maison. J'en profite pour ranger un petit peu le sas, qui est souvent en désordre quand les enfants rentrent de l'école. Donc, je suis revenue uniquement avec Inès, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai déposé Eden à la baby gym. Il faudra que j'aille le rechercher à 17h15. Et du coup, en attendant, on va en profiter pour faire les devoirs d'Inès dans le calme. Généralement, les devoirs sont faits après un petit moment détente. Mais c'est vrai que ce jour-là, on en a profité, puisqu'Eden était à la baby gym, pour les faire dans le calme. Mais voilà, généralement, c'est entre 17h15 et 18h30. J'assiste essentiellement Inès, puisque Ryan est maintenant assez grand pour les faire tout seul. Même si ça n'empêche que je contrôle quand même si les leçons sont bien apprises. Après avoir récupéré Eden à la baby gym, ses petits moments détente. Donc là, je les autorise à regarder un petit peu la télé jusqu'à 18h. Voilà, on fait des petites papouilles sur le canapé, on rigole un petit peu, on prend du bon temps. À partir de 18h, c'est chacun à ses occupations. Généralement, ils jouent chacun dans leur chambre ou même ensemble. Puis Ryan et Inès vont à tour de rôle à la douche. Il faut pas le dire, Eden, si tu mimes. Eden, il faut pas le dire. Un avion. Un chewing-gum. Un chewing-gum. C'est comme ça, j'ouvrais, après je bûtais dans ma poudre, je faisais des bulles et j'en avais plein de visages. Ah ok. Allez Eden, à ton tour. Non. Un chewing-gum. Qu'est-ce qu'il fait Eden, le bonhomme là ? Bah il gare. Ils sont rentrés ? Oui. Pour garner. C'est la nuit. C'est la nuit ? Oui. À partir de 18h30, je laisse Eden jouer tout seul dans sa chambre. Donc bien sûr, j'ai toujours un oeil sur lui. Moi, je suis juste à côté, le temps de me démaquiller pour se préparer à aller à la douche ensemble. Donc oui, effectivement, je prends la douche avec mon petit. C'est juste une question de praticité. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais bien sûr, quand ce ne sera plus possible de le faire, eh bien j'arrêterai. Et ce sera chacun à tour de rôle. À 19h00, je termine le repas. Donc là, je prépare uniquement tout ce qui est produits frais. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai décidé de ne pas utiliser les carottes, les carottes noires qui ont été fournies dans le panier Kitok, puisqu'il me restait ces champignons qu'il fallait absolument consommer, sinon il fallait les jeter. Donc les carottes seront utilisées pour le repas de demain. Pour accompagner le pumpkin à la feta et au noir, j'ai décidé de faire une petite salade de roquettes avec de l'avocat, des champignons, des oeufs durs. Et voilà, c'est déjà bien. Les enfants n'étant pas fans de roquettes, j'ai décidé de leur remplacer cela par de l'ébli que j'avais déjà préparé pour le midi. Donc voilà, pour eux, ce sera part de pumpkin avec ébli, champignons frais et oeufs durs. A partir de 19h, 19h15, on passe à table. Donc là, les enfants m'aident à mettre la table, ce qui n'est pas tous les jours le cas. Parfois, je le fais. Parfois, ils viennent m'aider. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que comme ils savaient que je tournais une vidéo night routine, ils ont voulu le faire. Mais voilà, c'est quand même pas quelque chose de régulier. En semaine, on prend souvent nos repas à quatre, puisque mon mari n'est pas là la journée, il rentre très tard le soir. Donc voilà, généralement, il n'est pas là pour les repas. Je passe ensuite au nettoyage de la cuisine. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Je déteste en fait me réveiller avec une cuisine sale. Donc voilà, je trouve en fait que je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus détendue quand je sais que ma cuisine est nettoyée le soir et que le lendemain matin, je vais pouvoir me réveiller tranquille et passer à autre chose. Donc comme vous pouvez le voir, mon mari nous a fait la surprise de rentrer un petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, je vais le laisser prendre son dîner tranquillement et pendant ce temps, je vais vider tout ce qui est lave-vaisselle et remplacer par lave-vaisselle sale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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